Merci Monsieur le Président. Alors, comme indiquait notre collègue Larive, nous sommes effectivement, comme tous et toutes ici, et c'est fort bienvenu, favorable à cette proposition de loi qui légitime encore plus et marque l'importance des bibliothèques et de l'ensemble de ce maillon essentiel de la culture de proximité dans notre pays. Il nous semble néanmoins qu'il est encore possible d'affiner et d'améliorer ce texte. C'est le sens de cet amendement par lequel nous souhaitons préciser que les bibliothèques sont des outils de l'éducation populaire et d'insérer ce terme même dans le texte. L'éducation populaire est reconnue par les institutions à tel point qu'il existe une direction des sports, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. C'est une notion, une référence qui est mentionnée dans la charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et au savoir par les bibliothèques. Mettre en place des outils de l'éducation populaire, c'est considérer que personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde, comme l'art firme Paolo Freire. C'est adopter une posture d'accompagnement en partant de là où en sont les gens, les personnes et non pas de là où on voudrait que ces personnes en arrivent, en invitant au questionnement et en prenant appui sur le vécu des publics. Il nous semble donc indispensable de consacrer le fait que les bibliothèques sont des outils essentiels de l'éducation populaire en inscrivant ces termes. Il y a des références générales dans l'article, mais il nous semble que le terme lui-même, a un sens, a une importance, a des références qu'il faudrait inscrire dans la loi. Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons que les bibliothèques des collectivités territoriales ainsi que les bibliothèques départementales soient exclues de l'obligation de présenter un pass sanitaire. C'est une demande qui a encore été portée récemment, le 1er octobre, alors que plusieurs bibliothèques au niveau de l'ensemble du pays étaient en grève. Je crois qu'il est important d'expliquer et de rappeler que cette mobilisation, elle trouve sa source dans ce qui est la nature même et l'essence même du travail des bibliothèques de lecture publique, c'est-à-dire l'accès inconditionnel. Or, les dispositions qui ont été mises en place, le contrôle à l'entrée des bibliothèques, heurtent le sens du service public qui est au cœur de cette profession, en particulier l'accueil pour des publics les plus vulnérables, les plus éloignés et qui sont par ailleurs, on le sait, ceux les plus touchés également par la fracture vaccinale. Donc on va accentuer encore plus la relégation de ces publics. Alors même que la lecture avait été déclarée grande cause nationale pour l'année 2022, les médiathèques sont un réseau culturel de proximité, un lieu de lutte contre les fractures culturelles et sociales. Et cette obligation du pass sanitaire, qui est en fait une obligation de vaccination déguisée, avait déjà été relevée comme problématique par le défenseur des droits, qui en juillet alertait sur le fait que le droit à la culture et aux loisirs est un droit proclamé par la Convention internationale des droits de l'enfant et que l'imposition d'un pass sanitaire restreignait l'exercice des droits essentiels à la jeunesse. Les agents et agentes du service public de la culture et des bibliothèques ont été mobilisés pendant toute la durée de la crise, se sont adaptés, ont fait en sorte que ces lieux restent accessibles et qu'on puisse y avoir une protection sanitaire maximale. Ce sont des lieux essentiels, puisque la culture est essentielle d'autant plus dans des périodes difficiles. Et il est d'autant plus incompréhensible que d'autres bibliothèques, les bibliothèques nationales, la bibliothèque publique d'information, les bibliothèques universitaires restent ouverts, que des commerces restent ouverts, que les librairies restent ouvertes, alors que, sans le pass sanitaire, alors que ces bibliothèques du service public ont cet obstacle à l'entrée. Chers collègues, je vais commencer par la fin de vos propos, puisque vous avez mentionné les bibliothèques universitaires, Bibliothèque nationale de France et la BPI, qui répondent à une volonté de cohérence du dispositif retenu sur les activités d'enseignement et de recherche auxquelles le pass sanitaire ne s'applique pas. Les bibliothèques universitaires sont partie intégrante du dispositif applicable à l'enseignement supérieur, d'où l'exemption du pass sanitaire. Le public de la BNF et de la BPI est majoritairement composé d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs. Et d'eux-mêmes, il y a une dérogation qui est prévue dans les bibliothèques territoriales pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs. En ce qui concerne le pass sanitaire, la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est qu'il a fait ses preuves, et d'ailleurs l'évolution de la crise sanitaire laisse espérer un allègement prochain pour tous les établissements culturels. Donc en l'état actuel, je ne peux pas vous donner une réponse favorable, et je passe la parole à la ministre. Madame la ministre. Le pass sanitaire fait évidemment partie d'un dispositif qui répond à la crise sanitaire que nous traversons et qui est loin d'être terminée, même si les chiffres sont encourageants pour l'instant. On sait très bien que la reprise automnale n'est pas favorable au ralentissement de la pandémie. Il faut donc être extrêmement prudent sur tous les élargissements qui pourraient être proposés et qui pourraient d'ailleurs être l'objet de demandes reconventionnelles de différents acteurs de la vie culturelle et de la vie sociale. Je suis persuadé que si nous restons dans la configuration actuelle, nous pourrons revenir très bientôt à un fonctionnement normal. et je dis un certain nombre de choses qui sont encourageantes, mais il est encore trop tôt pour, au détour d'un texte dont ce n'est pas l'objet, changer les modalités d'une politique sanitaire. Ce serait, c'est un cavalier, si j'ose dire, c'est un cavalier sanitaire, mais ce n'est vraiment pas l'objet de ce texte, donc je suis défavorable à cet amendement. Merci. Madame Obono, vous avez demandé la parole, puis Madame Petit. Merci. Indiquez-moi quand j'arrive à la fin de mes deux minutes et j'arrêterai à votre indication. Donc, Madame la rapporteure, vous n'expliquez pas pour autant pourquoi est-ce que d'autres lieux de culture, comme les librairies ou les commerces, où on peut aller acheter des livres, ne sont pas soumis au pass sanitaire. Et plus généralement, ce n'est pas un cavalier, puisque de toute évidence, il a été jugé recevable. Et on parle ici, on célèbre ici, la nature d'accès, l'ouverture des bibliothèques et leur lieu fondamental en termes de liens sociaux, de liens culturels, dans une période où ces liens sont d'autant plus importants. Et donc, c'est tout à fait légitime, et c'est ce que portent d'ailleurs les agents qui sont mobilisés, qui restent mobilisés sur ces questions-là, qui ont été et qui ne sont pas dans une logique anti-vaccin ou anti-pass sanitaire en soi, mais qui indiquent que cela remet en cause leur propre travail. Et ça a aussi un impact sur l'allocation des services, l'organisation des services. C'est un coût en termes d'heures. Et le bénéfice qui en est escompté n'est pas à la hauteur du coût que cela a en termes de baisse de la fréquentation, parce que ça a eu un impact. Et donc, ça a un sens de demander qu'il y ait une exception. Il y en a d'autres aujourd'hui par rapport à la politique sanitaire. Ça a un sens de demander cette exception-là pour permettre, y compris, de lutter contre un élément dans la crise sanitaire qui est la diffusion des fausses informations. Ce sont des lieux de culture et de savoir qui doivent permettre, justement, une éducation populaire par rapport aux enjeux de santé, par rapport aux publics les plus éloignés. Et donc, de notre point de vue, d'un point de vue sanitaire comme d'un point de vue culturel, c'est une erreur de maintenir ces pas sanitaires qui sont une barrière d'entrée. Merci, madame Bonneau. Alors, cela a été dit et beaucoup célébré au cours de ces débats. Le service public de la culture et des bibliothèques est une richesse, un bien commun, un outil au service de l'émancipation. Et la diversité de ces missions forme un socle de services d'originalité et de force, mais qui s'appuie essentiellement sur les agents et employés de ce service public. Mais comme les bibliothèques care, mobilisés ces dernières années l'ont rappelé, l'état actuel de la profession et des personnels est extrêmement difficile. Il existe trop de disparités salariales dans la filière. Aucun avancement de carrière décent pour les titulaires et une très grande précarité. Rappelons que la catégorie A représente 34% des emplois contre 26% en catégorie B et 40% en catégorie C. et que c'est, comme l'a noté, rappelé la rapporteure, une population fortement féminine. Près de 7 agentes sur 10 sont des femmes. Ce sont, y compris parmi les catégories les plus précaires et les contractuels. Donc je voulais profiter de cet article 8 pour rappeler les revendications portées par ces professionnels concernant l'organisation de concours qui devrait avoir lieu tous les ans pour assurer un recrutement, l'ouverture et le pouvoir de poste et de mettre fin au gel des postes, l'intégration des non-titulaires, la revalorisation salariale avec augmentation du point d'indice pour attraper la perte de pouvoir-vivre de 15% en 15 ans et des déroulements de carrières plus linéaires ainsi que l'abrogation des systèmes parcours professionnel carrière ou des systèmes internitaires pour mettre en place des grilles plus équitables. Voilà qui devrait, j'espère, avoir un écho auprès de Madame la Ministre parce que si nous célébrons ce service des bibliothèques, c'est d'abord grâce à l'an. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Alors cet amendement va dans le sens de l'intervention de la Ministre puisque nous proposons d'élargir aux agents non-titulaires de la fonction publique l'exigence de qualification pour exercer ces missions. Je rappelle une des demandes et des revendications par ailleurs, c'est de résorber au plus rapidement possible la précarité de ces personnels contractuels. et de les titulariser. Mais en l'État, il nous semble nécessaire qu'il y ait une garantie de qualification de ces contractuels qui auraient vocation à entrer dans le service public. Rappelons que l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques sans moyens suffisants a entraîné un recours accru à ces contractuels parfois peu qualifiés. 40% des emplois créés grâce au financement de l'État via le plan bibliothèque ne sont pas des emplois titulaires. Nous saluons le fait que des recrutements ont majoritairement porté sur des emplois pérennes alors que le rapport au Sénat recommandait l'embauche de jeunes en service public et de contrats précaires. Mais nous souhaitons y compris participer à l'évolution professionnelle et la montée en qualification de ces personnels qui assurent un travail extrêmement précieux dont à la fois la formation mais également le statut doit être pérennisé et consolidé. Voilà le sens de cette amende. Merci Madame la rapporteure. Le mot agent couvre bien tous les agents donc on ne va pas faire des distinctions d'agents et donc tous les agents, qu'ils soient titulaires ou pas peuvent accéder à des formations en fonction de la politique de la collectivité territoriale et c'est d'ailleurs le rôle des bibliothèques départementales qui va notamment former les agents et les agents, c'est tous les agents. Merci Madame la Ministre. Je vais rappeler à Madame Obono que la politique d'extension des horaires d'ouverture ainsi que l'amplitude hebdomadaire a bénéficié de crédits dans le cadre du premier plan bibliothèque ce plan bibliothèque sur les exercices 2018 et 2020 et que l'effort budgétaire s'est continué grâce au plan de relance dans le cadre des crédits que j'ai obtenus pour cela. Donc on ne peut pas dire que les politiques d'extension d'ouverture et d'extension hebdomadaire n'aient pas reçu un appui financier. Merci. Je mets au voile le 24. Madame Obono. Oui Madame la Ministre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appui financier on peut dire que cet appui n'est pas suffisant et c'est d'ailleurs ce que disent et redisent les agents en question et par ailleurs je renouvelle l'interpellation sur la nécessité de pérenniser, de titulariser les personnels contractuels, les employés contractuels justement qui ont été énormément recrutés, qui font un travail important mais dont le statut extrêmement précaire pèse également sur l'ensemble des équipes. C'est de votre responsabilité. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans les débats budgétaires mais on ne peut pas célébrer et applaudir une proposition de loi qui est importante, qui marque des choses symboliques de reconnaissance dans la loi mais où concrètement, au jour le jour, au quotidien, pour les personnels qui font vivre cette culture de proximité, qui sont un lien indispensable dans les communes, dans les villes et dans les quartiers, de les maintenir dans un statut de précarité avec des grilles salariales qui n'évoluent pas et donc, à un moment donné, il ne faut pas simplement se payer de mots mais il faut mettre les moyens à la hauteur des ambitions et du travail extraordinaire qui est fourni par ces agents et agentes, notamment. Merci, madame la rapporteure. Nous avons vu cet amendement en commission et je vous indiquais que je n'étais pas favorable à la demande de rapport mais que néanmoins, il serait effectivement extrêmement intéressant de disposer de telles données sur les contractuels mais aussi sur les bénévoles qui sont très nombreux dans les bibliothèques, je crois, autour de 80 000 et donc qui font partie de l'ensemble des personnes qui font vivre nos bibliothèques. Laissé, madame la ministre. Oui, nous effectuons déjà ce travail au ministère de la Culture puisque les statistiques qui sont collectées par mes services sur l'activité des bibliothèques territoriales permettent chaque année d'avoir une photographie précise des personnes qui travaillent en bibliothèque qu'il s'agisse de fonctionnaires titulaires, de contractuels ou de bénévoles. Par ailleurs, je signale que mes services organiseront le 30 novembre prochain des assises de la formation bibliothèque territoriale qui lanceront un important chantier de rénovation de la formation. D'ores et déjà ont été identifiés plusieurs freins qui compliquent l'organisation de concours de recrutement de fonctionnaires et nous nous efforcerons de lever ces freins. Aller plus loin pour appréhender les motivations de recrutement des collectivités, vraiment, c'est un travail qui peut être intéressant mais qui, pour l'instant, me paraît trop important. Merci. Pas trop important, trop vaste. Merci. Madame Bonneau. Madame la Ministre, vous venez de confirmer la nécessité d'avoir un rapport, y compris si vous nous dites que vos services ont un certain nombre de données déjà présentes que nous, nous n'avons pas pu nous procurer malheureusement. Donc, ce sera au moins en partie vite fait. Nous évoquions tout à l'heure la problématique des bibliothèques départementales, des fermetures dans les collectivités. Nous évoquions le problème des financements comme celui du plan bibliothèque qui, en vérité, n'est pas un financement pérenne et qui participe à l'amorçage mais pas à la pérennité de l'emploi de ces nombreux et nombreuses contractuelles. Il nous semble qu'il y a urgence et d'ailleurs, tous les professionnels vous le rediront comme nous vous le disons aujourd'hui, il y a urgence à s'attacher non seulement à pérenniser le financement et pas simplement faire de l'amorçage comme votre plan bibliothèque, surtout quand vous étendez les fonctions, les services et les exigences que vous avez vis-à-vis des agents, des personnels mais vis-à-vis aussi des collectivités comme l'enlever nos collègues tout à l'heure. Donc, il y a urgence à le faire et nous vous donnons l'opportunité d'aller plus loin encore une fois que simplement des positions de principe mais de répondre à ce que demandent non seulement les professionnels, les agents mais aussi les collectivités afin de s'interroger sur l'enracinement, la pérennisation et la fin de la précarité qui est extrêmement importante dans ce secteur. On ne peut pas dire que la culture c'est important et continuer à s'appuyer sur des agents, sur des personnels extrêmement précaires et s'applaudir de la réputation de notre pays en matière culturelle qui se fait sur le dos de ces travailleurs et travailleuses. Et donc, ce rapport est plus urgent que jamais et vous avez l'occasion de le faire adopter. Merci.